C'est l'histoire d'une disparition vue par l'œil d'un enfant et racontée aujourd'hui par l'adulte qu'il est devenu. Cette disparition c'est la disparition de ses parents dans un accident et comment cet accident influe sur la vie des deux enfants de ce couple. C'est vu par l'œil de Lafiette qui à ce moment-là a huit ans. C'est écrit au jeu, c'est moi qui parle mais c'est un roman, c'est teinté d'autobiographie mais ça reste un roman parce que c'est une fiction. Je pense qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir faire de cette histoire un chemin d'écriture et que j'avais besoin de passer par le biais d'un livre, d'un récit fictionné. Pour écrire je suis partie sur le souvenir et comment chaque souvenir en amène un autre. et en fait c'est un travail sur la mémoire et j'avais besoin de faire ce travail sur la mémoire pour pouvoir fermer cette porte et en ouvrir une autre. De mettre des mots sur ces absents-là c'est une façon de les mettre en lumière aujourd'hui 30 ans après les faits. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Arnaud Catherine qui avait écrit un petit texte qui s'appelle « Exercice de deuil ». Et quelque part il y a quelque chose de ça dans ce livre d'un exercice de deuil, d'un chemin parcouru pour arriver à un deuil qui ne se termine jamais parce que je pense qu'aucun deuil, je ne sais pas si ça se termine mais de faire ce chemin-là, l'écriture fait ce chemin-là pour ces absents-là, en tout cas pour moi. Pour moi c'est la première fois que j'écris vraiment pour être lue. Je pense qu'on a tous écrit des journaux intimes, là ce n'est pas le cas et ça a été écrit pour être lue. Donc j'ai écrit comme toutes les adolescentes des journaux intimes ou comme jeune fille mais je n'avais jamais écrit pour être lue. J'ai l'impression que ce processus d'écriture, une fois qu'il est enclenché, je ne sais pas si c'est la porte ouverte à d'autres écritures à venir certainement. Quand j'ai commencé à écrire, je suis partie sur le souvenir. Donc il fallait retracer ses souvenirs, tirer le fil des souvenirs. Et le premier souvenir que j'ai, c'est celui de ma mère qui était actrice et qui jouait dans des films. Et en fait ce n'est pas des souvenirs, c'est parce que j'ai les films. Donc c'est la première impression que j'ai. J'ai un film de Truffaut dans lequel elle joue et je suis partie de ce fil-là. Donc j'ai tiré ce fil-là et d'autres souvenirs sont arrivés. Sous-titrage Société Radio-Canada